Il y a 26 ans, jour pour jour, un gardien faisait le boulot des attaquants. Nous sommes le 29 novembre 2022, le 29 novembre 1996, l'AS Nancy Lorraine accueille le Racing Club de Lens lors de la 20e journée de Division 1. Si cette rencontre peut paraître anecdotique, elle marque l'histoire du championnat de France grâce à un homme, le gardien nancyen Grégory Vimbé. Alors que l'on joue les arrêts de jeu et que les nordistes mènent 1-0, les Lorrains se procurent une ultime occasion d'égaliser avec un dernier corner. Vimbé qui porte ce jour-là le brassard de capitale pour la première fois de sa carrière sort de sa cage pour apporter le surnom. Le ballon est repoussé une première fois, mais la deuxième tentative arrive dans les pieds de Vimbé qui marque un but magnifique. Il devient alors le premier gardien de l'histoire du championnat de France à marquer un but dans le jeu. Avant lui, il y avait eu le Brésilien de l'OM, Jagaré en 1938, le Bordelais Dragan Pantelic ou encore Bernard Lama qui évoluait à l'époque à Lens. Mais tous avaient marqué sur pénalty. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. A demain pour une nouvelle histoire.